La fonction mois décalé, c'est une fonction que nous allons découvrir ensemble. Elle permet de décaler une date de x mois, sachant qu'il y a deux arguments, la date de départ, donc la date dont on veut décaler le mois, point virgule, le nombre de mois de décalage. Donc égale mois, point décalé. On va sélectionner dans un premier temps la date, et on va le décaler, donc on va décaler cette date du nombre de mois qui est indiqué ici. Donc on part d'une date d'embauche, un nombre de mois, et on arrive à une date de fin de contrat. Vernon et Lyon travaillaient 6 mois, ça va nous amener 6 mois après le 1er février 2021, à savoir le 1er août 2021. Donc ici, on va décaler le 15 mars de 24 mois, etc. Et donc à chaque fois, on arrive à notre date de fin comme ça. Donc voilà les deux arguments de la fonction mois décalé, voilà son utilité. Pour trouver d'autres vidéos YouTube qui seraient susceptibles de vous intéresser, je vous invite à aller explorer directement la chaîne.